Que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique du Sud ou en Europe, les spécialistes, historiens d'art, experts, analystes et galeristes s'accordent tous, partout où ils passent, à le mettre à l'honneur. Charles Carson, lorsque j'ai rencontré sa peinture, je pense que ça a été quand même une espèce de coup de foudre. Aujourd'hui on dit un Carson, comme on dit c'est un Picasso, c'est un Basquiat, c'est un Matisse, c'est un Boirol. Côtoyer de son vivant un artiste dont on sait pertinemment que son œuvre participera à forger notre évolution et notre humanité est quelque chose d'extrêmement agréable. On pourrait dire de Mastro Carson qu'il pratique un impressionnisme informel. C'est à coup sûr un chef de file qui se distingue des jeunes générations en réaction à l'égard de l'impressionnisme. On ne consacre pas souvent la une à un artiste, c'est que j'ai considéré que son art, sa peinture, exprimait un langage singulier. On pourrait croire que c'est simple, bien au contraire, c'est extrêmement difficile et complexe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada